Musique Il y a 7 ans, j'ai eu cette chance extraordinaire de faire une formation en communication animale. J'avais entendu parler de cette technique qui prétendait qu'on pouvait parler avec des animaux comme avec son voisin de palier. Donc bien sûr, je n'y croyais pas une seconde. Je me disais, bon, le Père Noël, il y a longtemps qu'on n'y croit plus. Mais je me suis dit, bon, si jamais il y avait même un cent millième de vrais dans ça, ça serait bête de passer à côté. Donc, ben voilà, j'ai sacrifié 100 dollars, je crois, parce que c'était une Américaine qui passait à Paris, qui était une professionnelle, donc j'ai appris que c'était une profession aux Etats-Unis. Et elle était communicatrice avec deux spécialités, les chevaux, passionnés de chevaux, et puis les animaux perdus. Comment retrouver votre animal quand il s'est perdu ? Donc, j'étais à ce stage en n'y croyant pas une seconde, et en plus, le pire, c'est qu'après nous avoir expliqué un petit peu, elle nous propose un exercice, et elle nous passe la photo d'un chat. Alors moi, je me disais qu'au moins, le chat, il serait dans la pièce, tu vois. Déjà que c'est impossible de parler avec un animal, mais au moins qu'il soit devant toi. Et c'est là que j'apprends qu'en fait, c'est son chat, et qu'il n'habite pas vraiment tout près, il est en Californie. Alors là, j'étais encore plus furieuse. C'est vraiment, ils nous prennent pour des cons, quoi, tu vois. Et puis, bon, j'ai fait l'exercice quand même, puisqu'il n'y en avait pas d'autre de proposer. Et le plus hallucinant, c'est que ça a marché dès le premier exercice. Alors, je vais te dire précisément ce qui s'est passé. Si tu veux, elle nous dit, c'est votre premier exercice, donc vous n'allez pas parler avec l'animal. Vous vous contentez de le rencontrer sur votre écran visuel intérieur, comme on fait de la relaxation. Tu sais, on te dit, imagine que tu es au bord de la mer, donc là, imagine que tu rencontres cet animal. Donc, et puis, après quelques temps, on nous a dit, bon, maintenant l'exercice est fini, donc vous allez dire à l'animal, merci d'être venu, au revoir, et puis à une prochaine fois, quoi. Et vous le regardez partir, elle dit. Donc, moi, je le regarde partir sur mon écran mental, et là, qu'est-ce que je vois, stupéfiant, c'est de chaque boité. Elle boitait, elle partait, elle s'éloignait en boitant. Donc, je dis à la prof, mais est-ce que votre chat a un problème de motricité ? Et elle me dit oui. Donc là, j'étais liquidée, quoi, c'était foutu. Et le deuxième exercice, c'était tout aussi probant, et le troisième aussi, donc, ben voilà, je suis devenue accro. Concrètement, la plupart du temps, on fait appel à nous quand il y a un problème avec un animal. Par exemple, récemment, on m'a contactée pour une petite chatte de deux ans, qui, tout d'un coup, s'est mise à faire ses besoins dans la maison, tu vois. Donc, si tu veux, la communication se fait en tout cas de temps, on va dire. Tu rencontres l'animal, premièrement. Deuxièmement, tu lui présentes le problème. Alors, pas du tout d'une façon culpabilisante, on ne peut pas lui dire, tu embêtes tout le monde, tu fais caca partout. Il faut lui dire, ben écoute, voilà, il se trouve que ta maîtresse m'a dit qu'actuellement, tu fais tes besoins dans la maison. Donc, vous lui présentez le problème. Ensuite, le plus crucial, vous lui demandez comment il voit les choses. Et ça, c'est essentiel. Parce que vous, vous pouvez avoir des tas d'a priori sur pourquoi elle fait ses besoins dans la maison. Par exemple, je ne sais pas, au pire, vous trouvez que la maîtresse n'est pas sympa du tout. Vous vous dites, il veut faire embêter, il veut embêter sa maîtresse. Donc, on a des tas d'a priori. Et surtout, il faut laisser tomber tout ça. Il faut demander à l'animal ses raisons. C'est ça qui est crucial. Dans les années 1500 ou 1300, je ne sais pas, Saint-François d'Assise, eh bien, quand il a rencontré le loup, il a fait exactement pareil. Il a d'abord sélué le loup. Et ensuite, il lui a dit, ben voilà, il lui a présenté le problème. Écoute, les gens du village de Goubieux sont embêtés. Parce que si tôt qu'ils sortent de la ville pour aller au champ, tu les bouffes. Donc, il lui présente le problème. Et troisièmement, comme nous, surtout, il lui demande, loup, peux-tu m'expliquer pourquoi tu manges les gens ? Et là, le loup lui explique, ben voilà, il n'y a plus assez de gibier dans la forêt, je crève de faim. Voilà, alors après, quatrième étape, et Saint-François fait exactement la même chose, en fonction de ce que l'animal a dit, on va se creuser la tête et on va trouver un deal à lui proposer. Alors, Saint-François, ce n'était pas très, très sorcier. Donc, il a dit au loup, écoute, ben voilà, moi, je te propose une chose. Si je demande aux gens du village de te donner à manger tous les jours, est-ce que dans ce cas-là, tu accepterais d'arrêter de démanger ? Vous voyez, il faut vraiment être très respectueux. Il ne faut pas partir de l'idée, bon, ben voilà, de toute façon, je lui impose le deal. Il faut vraiment proposer le deal. Et l'animal a dit, le loup a dit, mais c'est tout à fait ok, je ne demande que ça, moi, au contraire. Et du coup, il est rentré dans le village avec le loup, et le loup a vécu encore plusieurs années où il allait de maison en maison, et les gens lui donnaient à manger. Et à la fin de sa vie, quand il est décédé, ils lui ont construit une statue qu'on peut encore voir à Gubbio. C'est une histoire totalement vraie. Donc, si vous voulez, vous demandez à l'animal, ben pourquoi est-ce que tu fais tes besoins partout, par exemple, et puis il vous explique, en fonction de ce qu'il vous dit, ben vous allez lui proposer quelque chose. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que les animaux sont totalement merveilleux, parce qu'à la minute où vous avez fini de discuter, l'animal fait déjà sa part du deal. Ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'ils vous donnent le bénéfice du doute. Ils sont tellement généreux qu'ils se disent que vous allez faire votre part du marché, parce qu'en général, les deux doivent faire un effort. Alors, par exemple, je prends un exemple, mettons un chien qui aboierait trop, ben peut-être que si on demande au chien, il va dire « Oui, mais j'ai une copine à 20 km, je ne la vois jamais, donc j'essaie de lui parler. » Ben à ce moment-là, par exemple, vous allez dire « Écoute, voilà, si je demande à ton maître qu'une fois par semaine, il t'emmène voir ton ami, est-ce que dans ce cas-là, tu acceptes d'arrêter d'aboyer ? » Eh bien, si le chien est d'accord, à cette minute où vous avez fait le deal, il n'aboie plus. Mais ce n'est pas qu'il aboie moins, c'est qu'il aboie carrément plus. Et alors, heureusement pour les animaux, parce que ce qui se passe malheureusement extrêmement souvent, mais extrêmement souvent, c'est que les humains ne respectent pas leur deal. Et ça, c'est monstrueux, monstrueux, monstrueux. Moi, je trouve ça monstrueux parce qu'on trahit complètement leur confiance. Et donc, dans ce cas-là, ce qui est bien, c'est qu'au bout de trois semaines à peu près, les animaux recommencent le comportement, éventuellement en l'aggravant. Vous voyez, pour bien mettre les poings sur les yeux. Ça, heureusement, parce que je ne supporte pas, moi, quand les gens ne font pas leur part. Parce qu'en fait, ma responsabilité est engagée aussi. Parce que c'est moi qui ai mené la négociation. C'est moi qui ai obtenu l'accord de l'animal. L'animal a accepté d'arrêter le comportement. Et là, les gens le trahissent. Ma carte de visite, si on peut dire, c'est que j'ai pu, avec cette technique, remettre dans la jungle une heure en haut en haut, que tous les spécialistes essayaient de remettre dans la jungle depuis dix ans quand même. Ça faisait dix ans qu'elle était en cage, en bordure de jungle. Et que les rangers, les spécialistes comportementalistes animaux, tous les éthologues, etc., a essayé de la remettre dans la jungle son succès. Et moi, je l'ai remis dans la jungle en un mois, en parlant avec elle. Donc, tout le village où ça s'est passé, en Indonésie, même beaucoup, parce que dans leur tradition, c'est normal. Les magiciens savent parler avec les animaux. Mais enfin, ils n'ont pas l'habitude de voir des Européens faire ça. Et tout le monde l'a vu, tout le monde a regardé, c'est en haut temps retourné dans la jungle. Je t'ai parlé du premier exercice que j'avais fait avec une chatte. Et le deuxième exercice, tu vois, tu te rends compte qu'il y a sept ans, c'était avec une petite chienne de six mois, qui avait deux problèmes, enfin, qui présentait deux problèmes à sa maîtresse. Un des deux problèmes était que, quand elle était en l'aise dans la rue, elle la voyait sur tout et tout le monde, donc ça gênait sa propriétaire. Le deuxième problème étant qu'elle faisait encore à six mois tous ses besoins dans les maisons. Voilà, donc, j'ai commencé par parler avec elle, je crois, au sujet des aboiements. Et donc, je rentre en contact avec elle, je ne sais plus, elle avait un nom infernal, je ne sais plus son nom, c'était un petit chien dessus. Et elle était dans l'Est. Bon, maintenant que j'avais discuté avec une chatte en Californie, je n'étais plus à sa frère. Donc, elle était dans l'Est, mais en revanche, pendant les stages, on ne discute qu'avec les animaux dont les propriétaires sont là, bien sûr, pour vérifier justement si les infos qu'on reçoit sont possibles, etc. Donc, ma voisine avait cette petite chienne, donc je décide de discuter avec cette petite chienne. Et je lui parle d'abord du fait qu'elle aboie tout le temps dans la rue. Et là, je reçois l'info, je crois que c'est ça la première info que j'ai reçue, je reçois l'info, maîtresse, fais gaffe à droite, maîtresse, fais gaffe à gauche. Alors, je me dis, bon, apparemment, elle aboie pour prévenir sa maîtresse. Donc, je vais voir la maîtresse, je lui ai dit, écoute, voilà, moi, j'ai reçu ça. Et comme cette maîtresse avait des lunettes qui faisaient un centimètre d'épaisseur, j'ai dit, bon, peut-être que tu ne vois pas bien, et que du coup, la petite s'en est rendue compte et qu'elle veut t'avertir. Et à ce moment-là, cette dame me répond, c'est extrêmement intéressant parce que, ah oui, non, en fait, c'est la deuxième info que j'ai eue, je vais vous raconter la première après. Elle me dit, c'est extrêmement intéressant parce que, non, non, mes lunettes corrigent très bien, je vois très bien, mais en fait, ce qui se passe, c'est que je suis tout le temps dans la lune. Et donc, en fait, je suis prise par surprise partout parce que je suis dans ma tête. Alors, j'ai dit, écoute, bon, il faut que tu fasses quelque chose, parce que la petite, quand même, elle a autre chose à faire dans la vie que de te protéger. Et du coup, elle a parlé à la petite, elle lui a dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, je décide d'être vigilante, d'être présente à ce que je fais, donc tu n'auras plus besoin de me protéger. Et que vous le croyez ou pas, la petite a arrêté instantanément, c'est-à-dire que quand elle est revenue chez elle dans l'Est, la petite ne voyait plus en l'Est. Mais la première chose qu'elle m'a dit, la petite, enfin, la première info qu'elle m'a fait passer, c'est que, si tôt que je lui ai parlé de ce problème d'aboiement, eh bien, j'ai senti une gêne dans ma gorge. Et alors, je me suis dit, mais est-ce qu'elle aurait un problème à la gorge et qu'elle aboierait pour se dégager la gorge ? Et du coup, j'ai dit à la maîtresse, ça, bon, je ne sais pas ce que tu en penses, voilà, j'ai reçu, ça m'a fait quelque chose dans la gorge, comme si elle avait un problème de gorge. Et là, à ma totale stupéfaction, il y a la maîtresse qui dit, ah oui, en effet, elle doit avoir un problème de gorge parce qu'elle aboie et puis elle tousse, elle aboie et puis elle tousse. Et je n'avais pas pensé à vous le préciser. Et ça, c'était le deuxième avec qui je parlais. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est foutu. Tu t'aperçois que c'est vrai. Et je suis, du coup, devenue amie avec la propriétaire de cette chienne. Et ça, c'était il y a 7 ans. Et elle a été guérie définitivement et instantanément. Donc, justement, ce que je voulais dire, c'est comment savoir que tout ça, ça ne se passe pas uniquement dans notre tête ? Parce que c'est la question. On peut se dire, oui, c'est moi qui imagine, c'est moi qui projette. Il y a un critère très simple pour savoir si cette histoire de communication animale, c'est vrai ou pas. C'est est-ce qu'après que le communicateur ou la communicatrice a parlé avec votre animal, est-ce qu'il a changé de comportement ou pas ? D'autant que, comme je vous le disais, le changement de comportement est radical. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, tout de suite, et c'est totalement. C'est-à-dire que la petite chienne n'a pas aboyé moins. Elle a carrément arrêté d'aboyer dans la rue. Donc, voilà, c'est ça qui fait que moi, j'y crois. C'est parce que j'ai vu des animaux changer. Et je connais bien les animaux. J'ai été élevée par des chiens, quasiment. Et les animaux, je connais par cœur, mieux que les gens d'ailleurs. Et un animal ne change pas de comportement comme ça du jour au lendemain, de la minute à la minute. Et surtout pas totalement. Il va évoluer progressivement encore. D'autant que, comme je vous le disais, la communication animale se fait la plupart du temps hors de la présence de l'animal. Donc, ce n'est pas votre attitude corporelle, par exemple, qui donne un message à l'animal. On conseille, enfin, ma professeure, en tout cas, conseillait, et je suis tout à fait d'accord avec elle, elle conseillait de ne pas chercher à parler avec ses propres animaux. Pour une raison très simple, c'est qu'on a des tas d'a priori sur eux déjà, pour le veuille ou non. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de demander à quelqu'un d'autre de communiquer avec vos propres animaux. Et vous-même, vous pouvez communiquer avec les animaux de l'autre personne et faire un échange. Il faut se renseigner, savoir s'il y a un bon communicateur dans ta région, tu vois, et le contacter ou la contacter et lui dire quel est le problème en question. Donc, moi, ça m'arrive maintenant fréquemment. Les gens m'appellent, encore hier, il y a un monsieur qui m'a appelé en me disant, ben voilà, j'ai un chat qui a tel ou tel problème, est-ce que tu veux bien en parler ? Et une chose qui va peut-être intéresser certains, c'est que, en fait, les gens me posent toujours la question, mais est-ce qu'on peut utiliser cette technique avec des humains ? Et en fait, moi, je leur réponds que je ne le fais pas, mais il y a des exceptions. Par exemple, une fois, il y avait un monsieur âgé de ma famille qui devait prendre une décision très importante et il n'était plus capable de prendre des décisions. C'est-à-dire qu'un jour, il disait A, le lendemain, il disait B, le surlendemain, C. Donc, j'ai utilisé la communication pour parler avec lui et ça a été extraordinaire. Et récemment, on m'a demandé de parler avec une petite fille de 4 ans qui a un énorme problème de santé. Donc, je vais essayer. Comment on fait ? Alors, c'est très simple. Quand vous faites de la relaxation, vous allez fermer les yeux et l'animateur ou l'animatrice va vous dire, bon, par exemple, visualise, représente-toi avec tes yeux intérieurs, visualise ce que tu es au bord de la mer, qu'il y a des cocotiers à côté de toi, qu'il y a une autre cocot qui tombe dessus. Et donc, vous, vous allez vous efforcer. Et généralement, on vous dit, tu mets le son aussi, c'est-à-dire que tu entends les vagues, tu sens l'odeur des fleurs de tiaret, par exemple, si tu es en Polynésie. Donc, on vous incite à utiliser vos sens intérieurs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur, on n'a pas seulement la vue, on a tous les sens. C'est-à-dire qu'on a l'odorat, on a l'ouïe, bien sûr, et bizarrement, on a aussi le toucher. Moi, une fois, j'étais en train de parler avec une chatte et elle m'a sauté dans les bras. Je l'ai sentie, elle a vraiment sauté dans mes bras. Donc, tu as même le toucher. Donc, c'est très simple. Alors, soit on reçoit l'information par nos sens, soit, il faut dire, on peut la ressentir dans son corps, comme je te donnais l'exemple avec la petite chienne, ou soit, aussi, c'est très marrant, oui, je voudrais te préciser une chose qui est assez amusante, c'est que l'ouïe, c'est-à-dire que soit tu entends l'animal, c'est-à-dire que tu sais que tu l'as entendu à l'intérieur, mais tu l'entends. Tu entends le son, si tu veux. Soit, quelquefois, tu reçois les paroles en direct. C'est-à-dire qu'elles s'imposent à toi, mais tu ne les as pas entendues. Tu comprends ? Par exemple, Sacha, le ronautant avec qui je travaillais, à l'époque, je ne les entendais pas. Il faut, à mon avis, s'exercer un peu avant de les entendre, tu vois. Le premier que j'ai entendu parler, c'était un chat. Et alors là, le choc, quand tu les entends parler. Mais Sacha, par exemple, elle m'a donné les informations, je les ai reçues en parole. Ah oui, alors l'esprit et le mental est beaucoup plus puissant qu'on ne pense. Par exemple, Sacha n'avait jamais parlé français, le ronautant avec qui j'ai travaillé. Elle habitait en Indonésie, elle a vécu dans une famille chinoise. Donc au plus, elle comprenait l'Indonésien et le chinois. Alors moi, j'ai reçu les infos qu'elle m'a données en français. Donc l'esprit est beaucoup plus large que ce qu'on imagine. En Indonésie, j'avais fait ça, en fait, en demandant seulement la permission aux Rangers. En fait, je leur avais ramené des quantités de sachets instantanés et de café. Donc, ça n'avait pas posé de problème. Mais le pire, c'est que quand ça a marché, c'est-à-dire quand Laurent Autun a réellement été guéri et qu'elle est retournée dans la jungle, alors là, ça a été l'horreur parce que, en fait, les Rangers en général font ce travail parce que ça ne gagne pas un, mais ils n'en ont rien à foutre des animaux. Et dans la bande, il y en avait un qui aimait vraiment les animaux. Et celui-là a fait une crise de jalousie monstreuse quand j'ai remis Laurent Autun dans la jungle. Et du coup, il est allé alerter les autorités en disant que je me permettais de travailler sans permis et sans la surveillance à côté de moi. Et du coup, après, c'est dommage parce que je voulais travailler avec une autre Laurent Autun qui avait un problème de comportement parce qu'elle, son truc, c'est d'attaquer les gens. Donc, c'est très dangereux pour le tourisme parce qu'évidemment, ça leur fout mal quand il y a des étrangers qui se mettent à mettre sur Internet qui se sont fait agresser par une Laurent Autun. J'ai travaillé avec elle, mais j'aurais préféré pouvoir continuer à fréquenter le parc. Bon, maintenant, si je veux recommencer à travailler dans le parc, national, il faut que je demande des autorisations, il faut que je paye un gardien pour être à mes côtés, donc je laisse tomber. J'ai quand même discuté avec celle qui avait le problème d'agression et d'ailleurs, ça va beaucoup mieux, il n'y a plus de problème maintenant. Ce que j'aurais ajouté, c'est respect. Respectez-les. Mais respectez-les ! Ils méritent cent mille fois le respect, largement autant que vous. Respectez-les. Moi, quand je n'ai pas des gens dans la rue avec leur chien, ça me déchire. Quand je les vois en train de hurler sur le chien, en train de le pousser sur le côté, en train de lui gueuler dessus, ou en train simplement de ne pas voir leurs besoins et de ne pas reconnaître la légitimité de leurs besoins, ça me déchire. Ça me déchire. Donc respect. Le chou brave, c'est un magazine trimestriel numérique et une chaîne TV internet abordant des thèmes liés à l'alimentation vivante, la santé, l'éducation, l'agriculture, les énergies alternatives et tout ce qui concerne la vie, la nature et l'homme. Des e-books de recettes crues sont à télécharger sur le site internet du chou brave. Le nouveau livre papier de 59 recettes, recettes crues pour tous les goûts, se commande également sur le site. Retrouvez-nous en ligne et dans les salons ou congrès auxquels nous participons. A très vite.